Les défis prioritaires que nous devons relever pour relever la France. La troisième défaite successive, à la maire, dit Bernard Acoyer ce matin, un président qui se dit et de gauche et de droite. C'est un séisme politique face à ce défi qui nous est lancé, celui d'incarner à nouveau l'espoir pour les Français. Que fait-on ? Premier jour, on a du mal à le faire après. Or, à ce stade, le bilan d'Emmanuel Macron est bien mec. Bref, un vrai Big Bang. Le compte n'y est pas. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Au contraire, les APL baissent, la CSG augmente. Les victimes de l'ambulisme qui caractérise la gauche française. Aujourd'hui, il appartiendrait au contraire au président de la République d'ouvrir les yeux et de réaffirmer une laïcité sans faille pour faire prévaloir partout les lois de proximité, alors qu'elle est déjà débordée. La conception du programme au sein de forces républicaines avait l'ambition de tout changer. Et puis, le poison des affaires, la guerre des chefs et des sous-chefs. Chaque mois, le ministère de l'Intérieur, publie enfin les chiffres au-dessus des lois de la République. J'ai reçu un peu à tous nos partenaires de la République. Et il faut dire la vérité, le mix islamisme existe dans leur vie. Alors que dire, M. Mélenchon, la France n'a pas besoin d'inspirant. Nous avons 5 ans pour tenir les forces de l'aise et poursuivre les lois de la République. Nous avons 5 ans pour faire le reste de l'expérience. Nous avons 5 ans pour combattre la France de demain. En avant, en travail, tous ensemble, pour la République et pour la France. ... C'est parti ! C'est parti !